Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, petite nouveauté qu'Apple et Google nous proposent et l'information a été relayée hier par MacRumer, la possibilité de transférer ses photos iCloud directement sur Google Photos. Alors je vois plusieurs raisons de faire ça, la première tout simplement, vous le savez Apple propose uniquement 5Go de stockage gratuit, un prêt on peut payer pour avoir 50, 200 ou 1TB mais donc du coup c'est payant et puis Google lui propose 15Go, même si c'est pas beaucoup plus, ça peut toujours aider. Autre raison, il est toujours bon de multiplier les sauvegardes au cas où, on sait jamais si par exemple iCloud vous veniez à effacer la totalité des photos, il y aurait toujours une sauvegarde. Et puis troisième raison évidemment mais surtout celle-ci n'allez pas la révéler à Tim Cook qui va passer une sale semaine sinon c'est si vous aviez un iPhone et que vous souhaitiez passer chez Android, donc là c'est quand même mieux d'avoir les sauvegardes qui suivent même s'il y a d'autres possibilités. Alors comment procéder ? Tout simplement vous allez dans le lien que je vous mettrai dans la description, vous arrivez sur la page d'Apple, vous vous loguez, vous mettez votre mot de passe et vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. Évidemment il y aura quelques vérifications et sachez quand même que l'opération dure entre 3 jours et 7 jours. On va ensuite cliquer sur transférer une copie de vos données, on arrive sur cette page-ci. Alors évidemment si vous avez 20Go de photos, de vidéos sur Apple, ça ne va pas rentrer dans les 15Go de Google Photos. Je sélectionne Google Photos, il n'y a pas le choix, de toute façon il n'y a que ça et je n'ai plus qu'à choisir si je veux transférer mes photos, mes vidéos ou les deux. Ensuite il n'y a plus qu'à continuer et puis on va sélectionner le compte Google de réception, c'est parti, le transfert va pouvoir commencer dans quelques jours. Alors j'ai quand même tenté de vérifier quelques heures après, ça n'avait toujours pas commencé, je pense que c'est vraiment une question de sécurité. Ici Apple nous rappelle quelques basiques, notamment concernant la compatibilité, certains formats ne seront pas compatibles, notamment certains formats RAW et puis quelques spécificités à iOS. Et puis une remarque à ajouter, c'est bien une copie qui est faite, donc ce n'est pas un transfert à proprement dit, donc vous ne perdez pas vos photos sur iCloud si vous les mettez sur Google Photos. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre, donc ça dure entre 3 et 7 jours. Je vous mettrai un message sur mon compte Twitter dès que ça sera terminé, comme ça on verra combien de temps ça a duré. Et puis si ça vous intéresse de faire ce transfert de photos vers Google Photos, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.